Bonjour, le vaccin anti-Covid, une question qui occupe toute l'actualité. L'annonce de sa découverte a bouleversé les plus grandes places boursières à travers le monde. L'Algérie s'engage à l'acquérir, mais à des conditions lesquelles, Dr. Bécat-Bercani, puisqu'un conseil interministériel, s'est tenu à ce sujet hier. Écoutez, le temps de la vaccination est venu, bien sûr, après la lutte contre le Covid-19. Et tous les gouvernements dans le monde, à l'instar de ces situations, le gouvernement algérien a décidé, d'ailleurs c'est une promesse du président de la République, d'acquérir, n'est-ce pas, ce vaccin pour prévenir cette maladie pour lesquelles la prévention et la lutte, n'est-ce pas, a des limites. Par conséquent, le gouvernement a tenu au conseil interministériel hier sur des recommandations précises, en fonction, bien sûr, des possibilités et, bien entendu, du plan qui est tracé par les autorités algériennes, d'acquérir, a décidé d'acquérir, et a décidé d'un certain nombre de mesures, n'est-ce pas, des mesures qui sont applicables, d'ores et déjà, par le ministère de la Santé et les ministères de Souveraineté concernant l'acquisition et l'utilisation de ce vaccin. Alors, deux tasques forces ont été installées, l'une sur l'aspect thérapeutique et sanitaire présidé par le ministre de la Santé, l'autre sur le plan logistique qui s'occupera, bien sûr, de l'acheminement et de la distribution du vaccin présidé par le ministre de l'Intérieur. C'est important de penser à tous les aspects liés à cette organisation de l'opération de vaccination, une fois le vaccin acquis. Vous savez, la vaccination, surtout une vaccination de cette importance, n'est pas facile. Il faut absolument avoir des éléments très importants concernant la stratégie vaccinale. Qui vacciner ? Comment vacciner ? Dans quelles conditions ? Comment encheminer les vaccins ? Surtout que ce sont des vaccins qui sont conservés par un froid d'une négativité qui est importante. Par conséquent, il faut prévoir tous les segments. C'est des véritables campagnes, je dirais, de masse, entre guillemets. Mais il ne faut absolument pas qu'il y ait un défecte dans la chaîne de vaccination en elle-même. Et toucher le plus grand nombre de populations, bien entendu, par ordre de priorité. Donc finalement, penser et d'ores et déjà faire un véritable plan de stratégie, de campagne de vaccination, c'est d'une importance capitale. Et responsabiliser les segments. Le ministère de la Santé qui est chargé à travers ces structures, n'est-ce pas ? Il a l'habitude dans les polycliniques, etc. et le personnel de santé et les formés d'appliquer ce vaccin. Et bien sûr, la logistique qui est assurée par les collectivités locales dépendant du ministère de l'Intérieur qui a toute la latitude de s'exprimer. Mais des questions se posent aujourd'hui, des débats à travers le monde, dans tous les plateaux médiatiques. Aujourd'hui, on parle comment aujourd'hui s'assurer de l'efficacité thérapeutique du vaccin à utiliser quand on sait que les laboratoires producteurs annoncent tour à tour, parce qu'ils sont plusieurs et très nombreux, qu'ils ont atteint les 70, voire 90, voire même 95% de taux d'efficacité. Vous savez, il y a toujours une surenchère dans ces conditions particulières, qui est à la fois politique, stratégique, commerciale, des laboratoires, voire même des pays. En ce qui nous concerne, pour nous, l'Algérie, nous observons depuis longtemps, n'est-ce pas, l'efficacité à travers de tout ce qui se dit, mais surtout, surtout à travers les dossiers scientifiques qui sont fournis par ces éventuels fabricants, à travers les résultats qui sont générés dans leurs pays respectifs, à travers les autorisations que leurs autorités de contrôle dans ces pays respectifs puissent donner, et surtout, en fin de compte, dans le cadre du collectif COVAX, l'Algérie est sensible aux recommandations et obéit aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui est le super gendarme dans ces conditions particulières, et qui doit donner des orientations précises, et l'Algérie obéira à ce genre de recommandations, bien sûr, à l'instar de nos instances de contrôle, que sont l'Agence du médicament, l'Institut Pasteur, qui ont leur mot à dire, n'est-ce pas, et la Commission de lutte contre le Covid, qui ont leur mot à dire concernant l'efficacité, la maniabilité et l'éventuelle toxicité de ces vaccins. Mais comment faire aujourd'hui le bon choix ? C'est la question importante qui se pose aujourd'hui avec cette multitude de découvertes, si on prend en considération les grands laboratoires à travers le monde, vous avez Pfizer-BioNTech, vous avez Moderna, vous avez le russe Sputnik V, puisque aujourd'hui, avec cette multitude de découvertes, c'est important, et c'est un engagement aussi à la fois important pour le gouvernement, si on voit cette bataille de communication autour de ce vaccin, et plusieurs pays aujourd'hui expriment leur scepticisme. On parle même de vaccins première génération, vaccins deuxième génération, et parfois ça fait craindre le pire. Des vaccins de bon marché. Écoutez, de toute façon, c'est simple, vous avez des critères simples, le vaccin doit être efficace. Il ne doit pas être trop cher, parce que si vous achetez un vaccin trop cher, vous ne pouvez pas, malgré que l'Algérie a décidé de consacrer l'essentiel des finances, n'est-ce pas, pour acquérir ce mode de protection. Il ne doit pas être nocif aussi. Il ne faut pas que nous ayons, plusieurs mois plus tard, n'est-ce pas, des effets secondaires qui sont graves. Et donc, cette efficacité peut être jugée au fur et à mesure de la production de ces vaccins. Vous avez des publications scientifiques, nous sommes très sensibles, nous sommes très au courant de ce qui se fait. Bien entendu, cette floraison de vaccins, c'est comme si vous alliez au marché, vous avez toutes les, n'est-ce pas, toutes les fournitures qui vous sont proposées. En ce qui nous concerne, nous, nous sommes dans une période d'observation. Pourquoi ? Parce que, quand bien même il y a des laboratoires qui ont commencé la production, il n'y a pas eu encore d'agrément qui a été véritablement donné dans le monde concernant le vaccin. En particulier le vaccin Pfizer-BioNTech américano-germanique, qui lui-même doit avoir le hockey de la FDA américaine, qui doit se réunir, selon nos informations, au début du mois de décembre. Donc, vous voyez, il y a des vœux pieux, des vœux d'intention. Tous les laboratoires et certains pays disent qu'ils sont prêts. Alors, pour nous, l'Algérie, nous observons, nous attendons le hockey de l'Organisation mondiale de la santé à travers des laboratoires indépendants, qui puissent qualifier ce vaccin, comme je vous ai dit, selon ses critères simples d'efficacité, de maniabilité, etc., qui puissent nous permettre d'acquérir ce vaccin en masse. Nous sommes sur les pistes, le ministère de la Santé, la commission, le comité d'experts de vaccination, le laboratoire, l'Institut Pasteur, etc., sont à l'écoute de tout ce qui se fait, de tout ce qui se dit dans le monde. Et nous déterminerons, incha'Allah, notre choix en fonction de la possibilité ou des possibilités. Parce que l'Algérie peut acquérir plusieurs types de vaccins et n'est pas exclu d'avoir un seul fournisseur. Mais est-ce qu'il est clair que ce vaccin, avant bien sûr de l'importer, il faut qu'il soit d'abord utilisé dans le pays de production, comme il l'a indiqué le ministre, et qu'il soit aussi validé par l'OMS ? C'est des conditions importantes pour... Conditions sine qua non. Pourquoi ? Parce que la validation, le pays qui le fabrique doit le valider. Deuxièmement, vous avez ce gendarme du monde en matière de santé et qui est l'Organisation Mondiale de la Santé, doit donner son OK. Pourquoi ? Parce que c'est un organisme des Nations Unies qui n'a aucun intérêt. N'oublions pas qu'il y a un intérêt important financier des laboratoires, voire politique de certains pays, qui sont en jeu, et c'est tout à fait normal. Par conséquent, ce qui nous concerne à nous, nous sommes à l'écoute et nous faisons l'addition de tout ce qui est positif concernant l'éventuelle acquisition de la vaccination. Mais vous avez certaines critiques aussi qu'on a vues à travers le monde qui disent qu'aujourd'hui, l'OMS, malheureusement, est à la sauve de certains grands laboratoires. Écoutez, on a dit beaucoup de choses de l'OMS, mais franchement, il faudrait l'éprouver, premièrement. L'OMS, c'est un organisme des Nations Unies qui est lui-même... Ou la formation de l'OMS, c'est plusieurs pays du monde. Une collusion généralisée, je pense que c'est difficile à faire. Par conséquent, gardons la tête froide, il y a par contre des lobbies qui s'exercent sur certains pays, sur certaines firmes, n'est-ce pas ? Il ne faut pas oublier que les firmes pharmaceutiques, toujours les mêmes, ne sont pas des firmes philanthropiques, qu'elles ont intérêt à vendre, et à vendre cher, et à profiter de cette occasion de vaccination. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les aspects logistiques peuvent être parfois une contrainte pour le choix d'un vaccin par rapport à un autre. Quand on sait que le vaccin pour Pfizer fabriqué actuellement, il faudrait quand même 90 degrés pour pouvoir le conserver de froid. Absolument. Alors, vous avez des difficultés techniques qui doivent être étudiées. Vous ne pouvez pas, par exemple, dans certains pays, vous avez des pays comme l'Allemagne, qui est un pays qui est coproducteur de ce vaccin, qui a commencé déjà à acheter et à fabriquer, n'est-ce pas, les champs frigorifés pour descendre à moins 70, moins 80 degrés. Mais ça, ce sont des éléments techniques, pour nous, l'Algérie... Qui peuvent déterminer le choix de l'Algérie. Bien entendu, il serait souhaitable que ce vaccin que nous utilisons soit adapté à la stratégie vaccinale que nous avons utilisée en Algérie. Ça veut dire au mode de conservation qu'il soit possible, n'est-ce pas, et donc faire le distinguant entre le possible et le probable. Donc, pour nous, le vaccin doit être administré selon notre réseau en lui-même. Alors, vous avez en Europe et les États-Unis d'Amérique qui prévoient de lancer une vaccination graduelle à partir de la deuxième décade du mois de décembre, c'est-à-dire la deuxième quinzaine. Est-ce qu'on pourrait penser qu'éventuellement, on pourrait l'acquérir à la fin décembre, janvier, février, mars, par avant ? Vers quelle date ? Je pense personnellement que ça va être au mois de janvier. Pourquoi ? Parce que le temps d'avoir les agréments nécessaires, vous avez d'abord la FDA américaine, qui est la plus grande, n'est-ce pas, le plus grand organisme d'accréditation dans le monde, va se déterminer avant la fin du mois de décembre. Pour tous les vaccins ? Non, mais le plus grand nombre de vaccins, puisque le Pfizer-BioNTech, semble-t-il en avance sur tout le monde. Par conséquent, ça sera le signal de départ au mois de janvier, et ça sera probablement le début, n'est-ce pas, de la production, parce qu'il y a une véritable compétition entre tous et un grand laboratoire, bien sûr, entre tous les pays. N'oublions pas le vaccin chinois, qui a donné, n'est-ce pas, Sinovac, qui a donné des résultats très encourageants dans un certain nombre de pays. Donc, finalement, pour nous, franchement, revenant à notre pays, l'Algérie, qui a décidé, d'ailleurs, de vacciner et d'utiliser le vaccin, il reviendra à des normes qui soient acceptables, qui soient applicables dans notre pays, et qui soient à la portée financière, surtout, de l'Algérie. Je pense que le mois de janvier sera déterminant. Mais justement, quand vous parlez de la portée un peu financière de l'Algérie, par rapport à la situation actuelle, est-ce qu'on pourrait penser que le prix pourrait être une contrainte, quand on sait que Pfizer mettra, par exemple, sa boîte de vaccins à pas moins de 35 dollars, l'unité ? Et il nous faudrait deux vaccins, c'est-à-dire deux injections. C'est tout à fait déterminant. Il est clair que ce sont des critères. C'est ce qu'on appelle une acquisition à score. C'est-à-dire que vous mettez l'utilité, le rapport entre l'utilité, bien sûr, et la nécessité. Dans ce cas particulier, nous nous déterminerons, bien entendu, et les autorités algériennes nous détermineront, entre la possibilité financière et surtout l'efficacité. Si vous avez un vaccin... Vous avez votre avis au niveau du comité ? Pas encore. Franchement, le comité, ça va être une décision consensuelle entre le comité, le ministère de la Santé et toutes les autorités algériennes que nous avons déjà, qui ont déjà fonctionné, concernant tous les vaccins que nous avons acquis, n'est-ce pas ? Qui donneront leur avis. Et à ce moment-là, l'Algérie se déterminera en fonction aussi de la possibilité de livraison de ces firmes. Alors, maintenant, le vaccin à qui, une fois acquis, la population cible ? Est-ce qu'on va vacciner tous les algériens ? C'est le grand débat actuellement, parce que même dans les pays les plus développés, ils ne vont pas rendre obligatoire la vaccination. Vous avez des pays qui sont déjà organisés, n'est-ce pas, pour faire des espèces de vaccination de masse. Là, je pense que la stratégie qui serait à déterminer, ce sera d'abord les populations cibles, n'est-ce pas ? Les professionnels de santé et les personnels qui ont en charge la sécurité, vous avez les personnels qui sont très fragiles, n'est-ce pas ? Les maladies chroniques, les personnes âgées, les femmes enceintes, toutes ces personnes qui sont les personnes prioritaires, d'abord, pour commencer. Pourquoi ? Mais tout le monde va dire, après, je suis prioritaire. Le problème n'est pas là. Il faut savoir que sur le plan épidémiologique, il faut essayer de faire une immunité collective à travers la vaccination. Ça veut dire que vous vaccinez le maximum de populations afin de limiter la circulation du virus. C'est cette immunité collective qui est recherchée à travers la vaccination. Non pas de masse, mais une vaccination collective. Parce que de masse, ça veut dire que vous prenez quelqu'un à la sortie du métro et vous commencez à vacciner. Ce n'est pas ça le but recherché. Le but recherché, c'est d'essayer de reculer le Covid-19 dans ces derniers retranchements afin que la circulation du virus soit grevée à travers la vaccination. Alors, Dr Mohamed Bekhat-Berkhani, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez abordé. Vous avez dit qu'il faut choisir la population cible, on ne peut pas vacciner tout le monde. Il faut développer ce qu'on appelle aujourd'hui l'immunité collective. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? C'est-à-dire qu'en fait, sur le plan épidémiologique, quand vous vaccinez un maximum, c'est comme la grippe, c'est saunière, vous vaccinez un maximum de population, en particulier la population qui est fragile, n'est-ce pas, qui a l'habitude de contracter ce genre de virus, qui est une virus respiratoire. Le Covid-19, c'est une virus respiratoire. Il s'attaque à l'arbre respiratoire avec les conséquences que l'on sait. Quand vous vaccinez des gens qui sont susceptibles de contracter, n'est-ce pas, de par leur métier, par exemple les professionnels de santé, vous vous assurez tout d'abord de leur intégrité. Ça, c'est important, parce que nous avons besoin de ces personnes pour tout simplement nous soigner, et des autres services de sécurité, la protection civile, les services de sécurité, etc. Mais aussi, vous empêchez, quelque part, vous entravez la circulation du virus. Alors, c'est cette immunité collective que nous avons recherchée, et que certains pays ont recherchée en évitant carrément les gestes barrières, par exemple, comme les pays nordiques, en essayant de laisser libre cours à la circulation du virus pour immuniser une partie de la population et entraver la circulation du virus. Mais ils sont revenus sur cette démarche, comme dans le cas. Bien sûr, ça n'a pas marché, pourquoi ? Ils sont revenus au principe du confinement. Bien sûr, pour la simple raison, c'est que les gens ont contracté la maladie et qu'il y a eu des dégâts. Alors, la vaccination, c'est un petit peu le même principe. Quand vous vaccinez une bonne partie de la population, petit à petit, vous reculez la pression du virus sur une population donnée, et ça sera un virus qui sera tout simplement, ou alors saisonnier, ou alors il disparaîtra carrément. Alors, mais la question qui se pose aujourd'hui, faut-il rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19, quand on sait que, par exemple, en France, le président Macron, dans son discours, a dit « Je ne rendrai pas obligatoire cette vaccination, c'est un acte volontaire et individuel ». Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Nous ne pouvons pas comparer... C'est une lourde responsabilité ? Ici, en Algérie, je pense que nos concitoyens sont très sensibles à la vaccination. Nous n'aurons pas de problème de ce côté-là. Au contraire, la demande sera supérieure probablement à l'offre. En même dans un premier temps. Mais je rassure nos compatriotes que les autorités politiques seront à la hauteur, n'est-ce pas ? Qu'elles achèteront les vaccins en quantité et en nombre suffisant. Quand on compare à ces pays qui placent un petit peu cette liberté individuelle concernant le manque de confiance sur la vaccination, ça, c'est un problème qui doit résoudre eux-mêmes. Je ne pense pas que dans des pays comme le nôtre et d'autres pays émergents, nous soyons demandeurs de ce genre de conditionnalité. En fait... Mais c'est des pays producteurs, c'est important. C'est des pays producteurs, mais vous savez, médiatiquement, il y a eu tellement de choses qui ont été dites sur ces vaccins et d'autres vaccins avant le Covid-19 que les gens n'ont plus ou moins pas très confiance, n'est-ce pas, concernant la vaccination en elle-même, qu'elle soit Covid ou autre. Par conséquent, la confiance en elle-même... Par contre, vous avez la possibilité vaccinale des pays d'Europe où il y a un système social qui est très étendu, dont les gouvernants respectifs peuvent donner le vaccin de façon gratuite par rapport à d'autres pays. Il faut se le payer. On parle des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, il faut acheter votre vaccin à 35 dollars pour des raisons toutes simples. C'est que la sécurité sociale n'existe pas, malheureusement, pour le peuple américain. Ou alors, vous êtes assuré comme vous assurez une voiture. Donc, finalement, les systèmes de santé et de santé publique sont essentiellement différents. Pour nous, l'État est responsable de la santé du citoyen, comme certains pays d'Europe. Donc, il est responsable de fournir le vaccin en temps utile et au moment utile. Mais est-ce qu'on peut considérer également, puisqu'on a abordé, bien sûr, avec la décision du gouvernement, de mettre en place, depuis hier, deux tasks forces, une sur les aspects thérapeutiques et sanitaires et l'autre sur les aspects liés à la logistique, est-ce qu'il faudrait que ce vaccin soit conforme aux possibilités vaccinales dont nous disposons actuellement ? Absolument. Parce qu'on parle de sa conservation, de son chemin. Comment faire dans les polygéniques, par exemple ? Il faut adapter le futur vaccin que nous utilisons à nos possibilités, c'est-à-dire à notre système qui existe déjà de vaccination à travers nos structures de santé publique ou privée, d'ailleurs. Il faudrait qu'il soit facilement utilisable. C'est ça, la difficulté. C'est-à-dire que nous pouvons le conserver dans un frigidaire, enfin, dans un réfrigérateur tout simple. Nous ne pouvons pas, franchement, nous permettre des containers de moins 80, moins 70 degrés et il faut sortir la fiole pendant un certain temps pour déconcever, il faut ceci ou cela. Donc, finalement, ça disqualifie pas mal d'autres vaccins, l'utilisation de pas mal d'autres vaccins. Ça disqualifie déjà le vaccin Pfizer par rapport à ses conditions de conservation. On n'ose pas mettre de nom ou faire de la publicité pour une firme ou pour une autre, mais en tout cas, l'Algérie est un pays qui a l'habitude d'acquérir de façon globale, n'est-ce pas, ses modes de protection. Et probablement, nous avons des pays amis qui sont là, que nous observons, qui sont à notre disposition, pour lesquels nous coopérons depuis très longtemps. N'oublions pas, s'il faut le nommer, le vaccin AstraZeneca, qui est sur de bonnes voies, et le Royaume-Uni, pour lequel nous avons eu des relations, qui a été, son excellence, l'ambassadeur qui a été reçu par M. le ministre de la Santé, qui sont tous disposés à fournir un vaccin classique, parce que ce sont des vaccins classiques qui font appel à des virus atténués ou des virus morts par rapport aux autres qui font appel à des virus de fraction virale d'ARN messager, qui nécessitent un mode de conservation particulier et pratiquement en dehors de nos possibles. C'est le même principe pour, bien sûr, le vaccin russe aujourd'hui. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit le vaccin Pfizer, je veux ce qu'on va le nommer aujourd'hui, puisque tout le monde en parle, doit être conservé à moins de 90 degrés de température négative, d'où un peu le rajout dans son transport de la neige carbonique pour sa conservation. Certains considèrent qu'ils sont en train de développer sous forme de poudre au lieu qu'ils soient en liquide. Écoutez, quels que soient les artifices techniques qui sont utilisés, il est clair qu'un conteneur qui descend à moins de 80 degrés, d'après mes informations, il coûte 20 000 dollars. Et que les Allemands sont déjà en train de fabriquer, n'est-ce pas, le vaccin qu'ils vont utiliser et qui est d'origine allemande à 50%, qui sont en train déjà de fabriquer ces conteneurs, ils sont en train de mettre en place une stratégie. Donc finalement, pour nous, l'Algérie revenant à notre pays, nous observons ce type de situation, nous voyons quelles sont les possibilités, et c'est aux autorités politiques de déterminer, n'est-ce pas, de donner le feu vert de l'acquisition, de l'utilisation et de la stratégie à travers les structures qui ont été mises en place hier et d'autres, qui feront, n'est-ce pas, l'appoint et qui donneront le feu vert en temps utile de la vaccination. Alors vous avez aussi d'autres questions, par exemple celle des auditeurs qui vous disent aujourd'hui, par exemple dans certains plateaux, on parle de l'efficacité de ce vaccin à hauteur pratiquement de 3 mois. Comment s'assurer qu'il va procurer une immunité contre le Covid-19 sur une année, sur 2 ans, voire 3 ans, ou même peut-être un peu plus, est-ce que c'est 3 mois, renouvelable, comment... Parce qu'on n'a pas encore toutes les informations nécessaires de telle sorte à déterminer l'efficacité thérapeutique, de telle sorte à ce que ça puisse immuniser pour une année ou 2 ans, comme par exemple le vaccin anti-grippal. En fait, on n'en sait rien du tout. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas assez de recul. Concernant l'immunité, il faudra commencer à utiliser ce vaccin, mais en règle générale, l'immunité, ça vous fait une saison, ça vous fait 9 mois, ça vous fait le temps d'avoir la saison prochaine. Il ne faut pas commencer à faire des pronostics avant que nous puissions avoir d'abord ce vaccin, l'utiliser, avoir assez de recul pour savoir quelle est la véritable durée et la qualité de l'immunité qui est conférée. Par conséquent, ne faisons pas de prospective par rapport à une situation qui est, comme vous le voyez, la vaccination et les vaccins ont été développés en quelques mois, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, que rapidement, n'est-ce pas, pour des raisons multiples, tout d'abord il y a danger à la demeure, n'oublions pas que c'est une pandémie, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Mais est-ce que cette précipitation ne risque pas de faire des erreurs ? Vous avez cette question de l'auditeur, comment se mobiliser pour l'acheter alors que c'est la première fois qu'il est expérimenté, ça c'est une réalité ? C'est une nécessité mondiale, nous sommes dans une impasse économique, sociale, politique, vous avez le monde qui tourne au ralentier, vous avez vu les confinements, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du monde, alors par conséquent, il faut trouver une solution, et la solution, et les laboratoires et tous les chercheurs du monde se sont rapidement attelés à la tâche pour essayer de débloquer là où les situations. Alors, s'il y a des demi-solutions, qu'entendons-nous des demi-solutions ? Ne faisons pas la fine bouche, les scientifiques et les laboratoires affineront, n'est-ce pas, le riposte au fur et à mesure de l'utilisation, de ces moyens de prévention que sont la vaccination, et qui, j'espère, nous enlèveront ces contraintes, n'est-ce pas, des mesures barrières, et nous permettrons de revenir à une situation, à une vie subnormale dans nos régions et dans le monde, en général. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'on est à un stade avancé de discussion directe avec les laboratoires, puisque la jury, par la voix, bien sûr, du ministre de la Santé, a reçu plusieurs ambassadeurs, il a discuté avec eux. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est à un stade très avancé de discussion ? Ça fait des mois que nous sommes en contact avec les firmes, n'est-ce pas, et les laboratoires, et les grands que nous avons reçus, que le ministre de la Santé, avec le comité scientifique, a reçus tour à tour, mais aussi avec les pays, qui sont des pays amis, n'est-ce pas, la Chine, la Russie, pour ne pas les nommer, et l'Inde, pour essayer d'être en contact, d'être d'abord au courant de leurs travaux, ils nous ont mis au courant au fur et à mesure de l'avancement de leurs travaux, et aussi d'avoir des contacts, je dirais, économiques, commerciaux, etc. Et c'est des pays avec lesquels nous avons des relations antérieures, n'est-ce pas, la firme Pfizer et AstraZeneca sont des pays productrices de génériques en Algérie depuis fort longtemps. Comment organiser aujourd'hui les opérations de vaccination, éviter par exemple qu'il y ait des masses de personnes qui se ruent aujourd'hui au niveau des polycliniques exigeant leur vaccination ? Est-ce qu'il faut une campagne de médiatisation, explication, parce qu'on a vu ailleurs, ils ont déjà commencé ce débat ? Alors, ça, ça fait partie de la stratégie vaccinale. Et c'est pour ça que le ministère de la Santé a été chargé, n'est-ce pas, d'élaborer le mode vaccinal, comment faire, comment utiliser, quel est le mode d'emploi, n'est-ce pas ? La population, qu'elle soit rassurée, les autorités algériennes... La confiance aux Algériens par rapport au choix du bon vaccin. Le bon vaccin, nous allons le déterminer en fonction de tous ces critères dont on a parlé. Mais que la population algérienne et nos compatriotes soient rassurés. C'est que l'Algérie mettra tout en œuvre de la parole du président de la République, mettra tout en œuvre. Et le côté financier, parce que c'est important, d'acquérir le vaccin en temps utile et de l'utiliser à tous nos compatriotes. Par conséquent, que nos concitoyens soient rassurés d'une part et il y aura une stratégie qui sera mise en place, n'est-ce pas, de priorité vaccinale. Et ça va être l'affaire d'une véritable campagne de vaccination qui sera déterminée en fonction des autorités en eux-mêmes. Il n'est pas question de céder à quelque panique que ce soit. Les Algériens, c'est un peuple qui est responsable. Il l'a prouvé dans l'application de mesures barrières. Et nous avons prouvé, en descendant plus ou moins à travers un certain nombre de failles qui ont été malheureusement dommageables à l'augmentation des cas et à la deuxième vague, que nous pouvons réussir. Les Algériens comprennent très bien l'utilité de garder son enfant. Alors, faut-il vacciner les sujets atteints puisqu'ils ont développé, ils sont immunisés, ils ont développé un système immunitaire qui leur a permis un peu de faire face à cette contamination ? Très certainement. Très certainement, les sujets atteints ont de... Mais il y a des cas de rechute pour les sujets atteints. Oui, mais ça se compte sur le bout de doigt dans le monde. C'est décrit sur le plan scientifique. Nous, on a fait un reportage sur une infirmière qui a été contaminée trois fois. Oui, une infirmière, une hérondelle ne fait pas le printemps, comme on dit, ça fait une infirmière. Pour nous, en matière de santé publique, il est clair que quelqu'un qui a fait Covid, du moins, pendant certains mois, est réfractaire, n'est-ce pas, cette maladie. Donc, par conséquent, les sujets cibles, ce sont les gens qui sont susceptibles de faire le Covid et c'est eux sur lesquels, dont on a parlé, qui sont prioritaires, dont on a commencé la vaccination. Le reste, c'est une discussion de clocher de scientifiques, comment développer des anticorps, comment les IgM ou IgG disparaissent, etc. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, ce qui est relevé dans, bien sûr, la fabrication de certains vaccins, pour la première fois, à travers le monde, on a utilisé les souches humaines pour fabrication d'un vaccin. Est-ce que ça ne pourrait pas être préjudiciable ? Non, ça pose un problème plus ou moins éthique et déontologique, probablement. Vous savez, nous sommes dans une situation de crise mondiale où pratiquement tous les tabous doivent tomber. Il y a un risque mondial de maladie et malheureusement, au bout du compte, de mort. Nous sommes en train de compter les centaines de milliers de morts à travers une pandémie. Par conséquent, vous faites tomber tous les obstacles et toutes les réflexions qui doivent être, n'est-ce pas, le cas dans ce genre de situation. Nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire mondiale. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des débats, je dirais, philosophiques, quelque part. Donc, utilisez les souches. Vous savez, l'éthique, c'est l'état de la réflexion d'une société. Elle doit absolument se développer. Et en ce qui nous concerne, que ce soit la religion ou que ce soit la réflexion de la société à nous-mêmes, est permissible de sauver la vie humaine. Alors, Suhilel Hachmi, c'est trop tôt d'aborder un sujet sur le vaccin du Covid. Vous voulez impressionner les auditeurs. Il faut parler sur l'état catastrophique de nos structures hospitalières et staffs médicaux dépassés, désespérés, contaminés et trouver les solutions afin de casser la chaîne de propagation avec le rythme de cette politique engagée jusque-là. Et bien sûr, il est un peu plus à la main s'il dira dans quelques jours, on ne trouvera plus de place où enterrer nos cadavres. Votre réponse par rapport à ce commentaire de l'auditeur. Effectivement, il ne faut pas perdre de vue que la maladie est là, qu'il faut soigner la maladie. Effectivement, je suis d'accord avec l'auditeur qu'il y a un certain nombre de difficultés. Mais le vaccin, c'est une question aussi d'actualité qui occupe tous les plans. Bien entendu, le vaccin, c'est une partie de la solution. Comme vous dites tout à l'heure, il n'est pas possible de vacciner tout le monde en même temps en 24 heures. Par conséquent, c'est une partie de la solution de faire de la prévention de ce genre. Il ne faut pas oublier que la maladie existe et qu'elle se développe. Elle se développera encore. Et que l'Algérie a beaucoup de chemin à faire dans la prise en charge. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça, ça fait l'objet d'une discussion, si vous voulez, d'un constat, d'une situation de fait qui est actuellement dommageable, n'est-ce pas, dans la prise en charge de cette maladie. Malgré tous les efforts des autorités, des professionnels de santé, de tout le monde qui s'est mobilisé, il y a des failles en matière de... Mais il y a aussi la responsabilité collective de nos concitoyens qui ne respectent pas les gestes barrières. Donc, la prévention primaire doit être d'actualité. Les soins apportés aux gens qui sont atteints, ils doivent être d'actualité. Mais le vaccin, quand il est là, il ne faut pas crasser dessus. Il faut l'utiliser et commencer à l'utiliser dans la mesure où il apportera une partie de la solution. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, vous avez cette question de l'auditeur, carnet de vaccins anti-Covid, certains pays européens et à travers le monde ont imposé un carnet de vaccins anti-Covid pour pouvoir entrer, par exemple. Question, est-ce que l'Algérie va opter, elle aussi, pour une vaccination obligatoire à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du pays aujourd'hui ? Très probablement, parce que c'est une question pratique. Déjà, on exige le PPR pour l'arrivée. Alors, un passeport sanitaire anti-Covid, ça serait intéressant, mais ça serait encore plus intéressant que l'Organisation mondiale de la santé puisse nous donner, disons, une forme qui soit commune à tous les pays. comme ça, n'importe quel pays ne sera pas obligé d'inventer un passeport sanitaire par rapport à d'autres qui sera agréé ou refusé par des pays. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que vous avez un cas, le cas de contamination, nous sommes en pleine deuxième vague, tout le monde l'a reconnu aujourd'hui, y compris le ministre de la Santé qui n'aimait pas cette expression de deuxième vague. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ce qui est relevé, au-delà, bien sûr, des contaminations, c'est le nombre de décès qui augmente, nous atteignons les 20, 21 et peut-être ça pourrait augmenter encore davantage pour les prochains jours. Docteur Beccad-Bercani ? Invariablement, quand vous avez un nombre de cas positifs qui augmente. On est entre 18, 20, 21. De façon proportionnelle, vous avez le nombre de cas graves, donc le nombre de décès qui augmente. Ça, c'est clair que nous faisons face à une deuxième vague pour des raisons qu'on pourrait expliquer, n'est-ce pas longtemps, etc. qui est d'ailleurs mondial. Nous ne sommes pas les seuls dans le monde. Bien sûr, vous avez le nombre de cas graves et en particulier des décès qui ont augmenté qui nécessitent une réanimation. L'Algérie était plus ou moins préparée. Nous avons été dépassés. Une structure hospitalière classique. On n'a beaucoup à dire concernant la prise en charge. Mais ce que je vous fais remarquer, c'est un élément important, c'est que le chef d'état-major de l'ANP a mis à la disposition des locaux, n'est-ce pas, qui sont avec des sources d'oxygène, qui sont des locaux d'anciens sportifs. Et c'était une grande partie de la solution. C'est d'essayer de donner des locaux dédiés et de ne plus revenir à des locaux hospitaliers qui sont dépassés par leur capacité. On ne peut pas pousser les murs de l'hôpital, ceci ou cela, pour accueillir des malades et leur donner une source d'oxygène. Parce que le problème, la difficulté et la gravité, dans les premiers temps du Covid-19, c'est de donner une source d'oxygène. Vous avez vu les gens, comment ils sont en train, quelle est la difficulté qu'ils ont, à tel enceinte qu'il y a des gens qui acquièrent de façon éhontée, n'est-ce pas, des générateurs d'oxygène. Et il y a, bien sûr, une espèce de spéculation qui se fait de ce côté-là. On a abordé cette question ce matin dans un reportage qui a été diffusé sur nos ondes. La rue est un peu des citoyens et des malades désespérés vers l'acquisition de ces moyens d'oxygénation. Voilà, j'y arrive. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que, par exemple, ce vaccin sera sédé gratuitement parce que c'est une affaire de pandémie mondiale ? Et faut-il aussi réfléchir dans le cadre de la réforme à impliquer à l'avenir la CNAS dans le remboursement de ce type aujourd'hui de traitement, comme c'est le cas actuellement, pour le vaccin anti-grippal qui coûte 1 300 dinars et que la Sécurité sociale rembourse ? Moi, je pense que... Un décret a été signé rapidement. La CNAS doit s'impliquer un peu plus. Dans tout. Dans tout. On a vu aussi, par exemple, dans le diagnostic. Pour le PCR. Vous avez le PCR... Et c'est une question qui est abordée. ...exorbitant. Vous avez aussi le scanner. N'oublions pas le scanner, etc. Qui est remboursé du tout. C'est un constat qui est ancien. La CNAS ne suit pas. La CNAS ne suit pas. Ne serait-ce que dans le vaccin anti-grippal, il y a eu des difficultés, n'est-ce pas ? Le ministre a dit, il faut révisiter aujourd'hui la nomenclature de la tarification qui date des années 90. Bien sûr. C'est un petit peu l'art lésienne. Chaque ministre qui passe, il dit, on va revoir la tarification. Il passe et rien n'est revu. Ça fait des années. Nous attendons que ça nous tombe du ciel. Mais ça se fera. Ça se fera. Il y a une réforme hospitalière qui est faite. Une réforme de la santé. C'est dans le programme du président de la République. Il faut que ça se fasse. Alors, ces dysfonctionnements n'expliquent pas le fait que le Covid-19, puisqu'on parle du Covid-19, le vaccin sera mis gratuitement à la disposition de la population. Maintenant, les autorités, elles ont des scrupules. Nous ne pouvons pas probablement acheter un vaccin hyper cher, difficile à conserver. Par contre, vous avez des vaccins qui sont très efficaces, qui sont faciles à distribuer et à appliquer, qui seront probablement mises à notre disposition. Alors, essayons de faire pencher les balances, puisqu'on parle de la vaccination du Covid-19. Quant au reste, tout le reste. Je vous parlerai, par exemple, de l'automédication concernant le Covid-19. Les gens achètent des médicaments, s'automédiquent, ils vont à la pharmacie, ils achètent de l'azithromycine, ils achètent des anticoagulants, à telle enceinte qu'on cache des anticoagulants dans l'armoire en pharmacie, alors que ce sont des produits qui sont très, très dangereux. Donc, finalement, vous avez ces dysfonctionnements. Ça, effectivement, vous avez la qualité de la prise en chance qui est par rapport aux citoyens, dont la peur, ils sont guidés par la peur, bien entendu, de la maladie et de la mort. C'est tout à fait compréhensible. Il faut qu'à l'avenir, il y ait des véritables, et probablement l'agence de sécurité sanitaire a un rôle, elle a été créée de façon tardive, elle n'a pas eu le temps probablement de s'exprimer, elle a un rôle de ce côté-là, pour suppléer le ministère de la Santé et toutes les commissions qu'on ait. Mais justement, par rapport à ces questions de sécurité sanitaire, c'est des questions éminemment stratégiques, puisque certains disent aujourd'hui, par exemple, vous entendez encore des gens ici et là qui disent que ce virus a été fabriqué dans un laboratoire pour justement contaminer l'immunité, et demain, on n'est pas à l'abri d'une bataille ou d'une guerre bactériologique. La discussion de la théorie du complot, elle est multiple. Mais tout le monde le dit. Oui, tout le monde le dit. On fera un petit peu la synthèse de tout ça, qu'il soit échappé d'un laboratoire en Chine d'ailleurs, mais le fait est là, La situation de fait, c'est que le virus est bien là, la maladie est bien là. Comment faire ? Essayer de la combattre. On discutera des responsabilités plus tard. Si responsabilités il y a, ne nous enfonçons pas dans des considérations géopolitiques et philosophiques. L'Algérie est un pays qui se défend, qui se défend plutôt bien, et qui est à l'écoute de tout ce qui se fait dans le monde. Et j'espère qu'à l'avenir, nous affinerons, n'est-ce pas, notre possibilité de réponse concernant cette épidémie ou d'autres qui viendront, surtout avec la mondialisation. Je vous remercie de votre invitation. Dr Mohamed B. Kedberkani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501